Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420, aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z, on va voir ensemble mon avis, mon test sur ce jeu, attention on pourra en débattre ensemble en commentaire après, mais juste avant je tiens à préciser quelque chose. Je suis né en 1989 dans la commune de Brennaleu, en Belgique, fan du Sporting d'Angleterlecht et de Thomas Ranziski, dans les années 2000, où j'étais assis devant ma TV devant Dragon Ball Z. Mais depuis lors, je ne me suis pas retapé tous les épisodes. J'adore, entre guillemets, l'univers, mais ça m'arrive de faire des erreurs comme avec Baba. Pour résumer, l'avis du joueur que vous allez avoir, c'est quelqu'un qui a grandi au début de ce siècle et qui va vous donner son ressenti sans être un grand fan de la saga Dragon Ball Z, mais qui aime quand même bien Boo, Raditz, Vegeta, Freezer et tout le monde. On est parti pour le premier test de cette vidéo sur la pêche. D'habitude, Far Cry, Monster Hunter, Red Dead, c'est vraiment compliqué. Ici, dans ce jeu Dragon Ball Z, c'est hyper simple. Ça va vous permettre de pouvoir collecter des collectibles qui vont rendre Sangoku super heureux parce qu'il aura plein de thunes. Il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il sort sa queue de sa poche pour se la mettre dans le cul. Là, je n'ai aucune explication. Direction la bouffe, la nourriture, on est tous fans de ça et de Chichi. Alors, c'est parti pour augmenter notre niveau de puissance facilement grâce à divers bonus, améliorations et buffs du jeu. C'est vraiment fort mis en avant dans ce Dragon Ball Z. Le petit problème, c'est que vous pouvez très bien terminer le jeu sans aller prendre un repas complet. Mais c'est une expérience qui vous garantit un niveau de puissance maximum. On arrive sur le premier point négatif du jeu, mais c'est vraiment tout bête, c'est l'accessoire du nuage magique. Parce que quand on regarde la cinématique, ça a l'air vraiment mais terrible. Et en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Si on fait la comparaison entre la cinématique que vous venez de voir et le gameplay ici à l'heure actuelle, version 1.03, c'est vrai que c'est un peu moins beau. Le moteur graphique, il n'est pas au sommet de ses performances, j'ai l'impression. Et quand je fais un petit zoom sur les arbres, on peut très vite remarquer les défauts. Ça n'empêche pas l'immersion dans le jeu et de s'y plaire quand même. C'est pas dégueulasse. Passons directement sur un gros point fort du jeu, c'est bien sûr tous les personnages emblématiques de la série. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas un fan assidu, mais j'aime quand même bien Dragon Ball Z. Et ça me fait plaisir d'aller voir Tortue Géniale et bien d'autres. C'est comme les combats, les mises en scène du jeu sont vraiment exceptionnelles. Ça va vous rappeler vos propres combats à vous quand vous allez lancer un Kamehameha ou un Kenkidama ultime. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie en tout cas dans cet opus, c'est que les cinématiques, les scènes, l'histoire, les quêtes secondaires, tout ça est en rapport aussi avec vos combats, est en bonne liaison et ça vous permet d'avoir une excellente atmosphère dans ce Dragon Ball Z. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. On a des quêtes secondaires, en bleu, qui elles vont nous permettre de débloquer de nouveaux personnages, XP, Bédaïdé et différents bonus, et des quêtes principales, en rouge, qui elles vont nous permettre d'avancer dans la campagne de Dragon Ball Z. Celle-ci est vraiment très bien reproduite par ces cinématiques qui sont honnêtement, à mon sens, attention c'est mon avis, très bien reproduites, même si de temps en temps on peut s'attendre à légèrement mieux, mais la plupart du temps, les personnages sont vraiment super bien représentés. Au début, on est vraiment immergé dans ce jeu, parce que, de un, il y a le côté RPG, vous devez entraîner votre personnage, lui apprendre de nouvelles attaques, vous allez débloquer aussi de nouveaux personnages et de nouvelles planètes que vous allez devoir aller explorer, donc avec les quêtes principales, les quêtes secondaires, tout ça, ça fait vraiment beaucoup de contenu au début du jeu. On n'oublie pas les célèbres boules de cristal qui sont aussi ajoutées comme contenu dans le jeu, qui vont nous permettre, de un, d'invoquer Sharon, mais de débloquer des quêtes ou encore d'avoir plus d'argent, d'orbes ou d'objets rares. Pour résumer, la campagne de ce Dragon Ball Z, c'est vraiment le point positif du jeu. Pourquoi ? Parce que pendant tout ce temps, vous avez vraiment beaucoup de contenu. Vous allez apprendre à vous battre, vous allez pouvoir explorer de nouvelles planètes, débloquer de nouveaux personnages, apprendre de nouvelles techniques, augmenter tous vos personnages, vu que c'est quand même un RPG, et c'est vraiment très fun. On n'oublie pas quand même un point, c'est que pendant cette histoire principale, vous avez des quêtes secondaires qu'il faut impérativement faire avant de terminer l'histoire. Car malheureusement, quand vous allez avancer dans la campagne, et surtout quand vous allez la terminer, vous n'allez pas pouvoir rejouer les quêtes secondaires. Ça va être emmerdant. Heureusement, une mise à jour va arriver incessamment sous peu. On n'a pas encore de date précise avec la machine à voyager dans le temps, qui elle, bien sûr, va nous permettre de pouvoir revenir en arrière et faire nos fameuses quêtes. Du coup, quand on a fini l'histoire principale et les quêtes secondaires, on arrive en fait sur les problèmes du jeu, qui s'appellent tout simplement le endgame. D'habitude, c'est là que ça devient plaisant, où on peut vraiment se marrer, mais honnêtement, à l'heure actuelle, où le jeu est sans les DLC, sans rien, les gars, attention, c'est pas très bon. Je reconnais que tout ce qui est avant, c'est terrible, on s'amuse bien, des très bons souvenirs, du bon gameplay, les combats, tout ça c'est facile, mais bon, c'est pas grave. Mais les boss rouges, qui nous servent en fait de endgame, ça c'est pas bon du tout. Alors attention, loin de là l'idée que je vais défoncer le jeu, non, je trouve que l'histoire principale, les petites quêtes secondaires, la communauté, les groupes qu'il faut faire pour avoir divers bonus, tout ça, les personnages qui sont mis en avance, c'est très bon, ok. Mais après 40 heures de jeu, peut-être 50, vous allez vous ennuyer, ça c'est clair. Parce que les boss rouges, c'est du farm répétitif, tout ça pour avoir des secrets du succès. C'est quand même intéressant, j'ai fait des petites vidéos dédiées dessus, c'est sûr, mais c'est pas très plaisant de farmer du niveau 80 au niveau 250, sans qu'il y ait de réel contenu, à part ces fameux boss rouges. Il y a quand même un bon côté à ce endgame, c'est les communautés que vous allez pouvoir augmenter, rang max, vos personnages qui vont pouvoir apprendre toutes les attaques et les collectibles du jeu, qui vont vous rappeler pas mal de souvenirs. Il nous reste l'encyclopédie pour pouvoir terminer le jeu à 100%, ce qui fera vraiment plaisir aux puristes. Après, c'est un peu la même chose, communauté, personnages, puis collectibles, vous allez tous vous retrouver au même endroit, c'est-à-dire devant notre cher Bonio. Car maintenant, je vais vous résumer mon Inge, mon expérience de jeu en 10 secondes. C'est très simple, j'active cette quête, je lance un Ken Kidama ultime, j'ai fait une vidéo à ce sujet, et directement, je prends de l'XP. Et du niveau 80 au niveau 250, c'est ce qu'il faut faire, entre guillemets. Moi, je l'ai fait du niveau 130 au niveau 250, je suis venu ici, et j'ai pecs, j'ai pecs, j'ai pecs, non-stop. Et ça, c'est un peu dommageable, parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux avec le endgame, surtout que, honnêtement, je trouve que la base n'est pas si mauvaise que ça. J'entends beaucoup d'arguments contre Dragon Ball Z Kakarort, mais moi, je l'ai trouvé très bon dans sa base campagne. Après, quand je suis rentré dans le endgame, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de lacunes. Maintenant que je vous ai un peu parlé des points négatifs et positifs du jeu, je vais aussi vous parler du point stratégique. Pour moi, c'est vraiment la musique. Pourquoi je parle de ça ? Honnêtement, quand vous allez être dans les zones, c'est-à-dire dans le monde de Dragon Ball Z, ce qui va vraiment vous marquer, c'est la playlist, les gars. Elle est juste monstrueuse. C'est une des meilleures que j'ai eu l'occasion d'entendre dans des jeux vidéo. Et de temps en temps, je fais même n'importe quoi. Dans Dragon Ball Z, je suis là, je récolte des orbes, alors que j'en ai vraiment pas besoin, ou des fruits, juste pour écouter le son, parce que la playlist est monstrueuse. Et ça, c'est vraiment un gros point positif dans ce Dragon Ball Z, c'est que niveau musique, vous ne serez pas déçus. Dans ce test, je n'ai pas parlé du menu de chargement qui est vraiment beaucoup trop long. Surtout sur console, c'est une horreur. On vous déplace de zone en zone et il faut passer par ce foutu menu. Ça va vous rendre complètement fou. Heureusement, il y a une mise à jour 1.04 qui va arriver et qui va pallier à ce problème. Et aussi, il y a certains bugs parce que de temps en temps, ils ont oublié de modder le plafond. Pour finir cette vidéo, je vais ouvrir une grosse parenthèse et là, j'attends votre avis en commentaire. Moi, il me semble honnêtement qu'on va avoir quand même pas mal de DLC. On finit la campagne plus ou moins au niveau 80. Même en dessous, honnêtement. Et le niveau max, c'est 250. Je sais qu'il y a des boss malfaisants, des boss rouges, qui sont au niveau 200. Mais quand même, ça me paraît quand même un peu what the fuck de finir si bas la campagne et puis de pexer, de prendre du niveau sans avoir de réel contenu. C'est pour ça que ne jugez pas trop vite ce Dragon Ball Z. Avec les futurs DLC et les mises à jour de contenu qu'il va avoir, en tout cas, je l'espère, ça risque de devenir un très bon jeu. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin et bon jeu à vous.